bonjour et bienvenue pour cette séance de relaxation je vous invite à vous installer le plus confortablement possible en position assise de préférence sur un siège qui vous convient parfaitement de bien vous isoler des bruits extérieurs potentiels et de laisser votre corps prendre sa position sa posture la plus agréable qui soit la plus confortable pour que celui ci se sente parfaitement détendu et relâché tout au long de la séance je vous invite aussi à avoir des vêtements à pour du moins à détacher vos ceintures si nécessaire pour que vous puissiez avoir la respiration la plus libre possible maintenant vous pouvez baisser vos paupières vous laissez aller aux sensations de votre corps laisser ressentir les sensations de votre corps comment celui ci va petit à petit amener ses ressentis vers la détente et le relâchement comment vous allez aussi accueillir cela de façon très agréable et très positive en effet il faut peu de temps pour que dans la position dans laquelle vous vous trouvez et en laissant quelque peu vos pensées circuler sans vous y attacher particulièrement il faut peu de temps pour que vous ressentiez les premiers effets de la détente et du relâchement peut-être quelques tensions dans votre corps vous demande de modifier quelque peu votre position et vous est possible de le faire cela ne gêne en rien l'acquis de la relaxation et des propos que je viendrai que je vais tenir déjà des premiers engourdissements des premières sensations peuvent venir s'installer vous pouvez ressentir au niveau de vos pieds par exemple le contact avec le sol si vous avez les pieds au sol ou les talons si vos pieds sont en suspension ressentir ça ça va amener déjà une sensation de douceur et de chaleur qui arrive par la plante des pieds qui se met en place ou par les talons et qui remonte le long des chevilles les chevilles qui sont elles aussi dans cette position de repos de tension très minimale ce qui amène les articulations des chevilles être bien relâchées et détendues cela porte déjà un peu de satisfaction de bien-être de sentir que cette partie de vos corps ces articulations là qui sont mis à contribution dès que l'on est en mouvement peuvent se mettre en position de pose de façon très agréable vous allez le ressentir aussi au niveau de vos mollets comment on veut moller les muscles des mollets sont détendus relâchés agréablement positionnés tels qu'ils sont là et juste aussi à l'opposé vous pouvez sentir la finesse de la peau sur les muscles des tibias du péronné peut-être une sensation différente à ce niveau là par rapport à celle des mollets le contact du tissu si vous circule autour de vous seulement qui amène aussi son impression de bien-être de satisfaction les genoux et les cuisses ont de la même façon se laissent aller vers cette sensation agréable de pause et de repos musculaire les cuisses masse musculaire importante qui sont posées là bien installé sur la scie du siège agréablement sans effort particulier juste comme il faut que le corps se relâche et se détendent chaque muse communiquant avec les muscles d'à côté chaque cellule du corps communiquant avec ses voisines l'enchaînement de la détente et de la relaxation se fait très facilement partant d'un point en remontant vers le reste c'est comme si vous partiez de vos pieds avec une douche à l'heure remonté le long de vos jambes jusqu'en haut de vos cuisses et prenez possession de votre bassin par exemple les fessiers qui sont installés évidemment sur le siège là encore position agréable bien calé dans l'angle de l'assise et du dossier vous pouvez avoir l'impression que votre bassin aussi s'élargit quelque peu dans cette position là étant détendu relâché tous les muscles de cette zone du corps de la même façon n'ont pas de tension particulière donc tout amène à ce que les volumes se modifient ce sont des ressentis que vous pouvez avoir ou pas ce n'est pas très important l'essentiel c'est d'accepter que vous êtes maintenant dans un état de détente et de relâchement et que cela s'accentue au fil des minutes que cela s'approfondit au fil des instants et des propos vous trouvez aussi le contact du dossier avec la partie dorsale votre dos ce contact là là encore une chaleur certainement quelque chose de diffus qui vient l'axe vertébral qui part du coccyx qui remonte jusqu'à la base du crâne l'axe vertébral bien appuyé bien droit et toutes les ramifications qui amène des sensations dans tout le dos des sensations peut-être de picotement peut-être de modification de volume ou juste de la détente ou juste une forme de torpeur d'engourdissement voire de pesanteur qui vient petit à petit prendre possession de votre corps comment les épaules aussi se détendent et se relâchent ça fait sans quelque peu naturellement selon la position de vos bras sont-ils sur des accoudoirs ou avez vous les mains sur les cuisses cette position est agréable en tous les cas car tout est en position de pause tout est en position de détente et de relâchement ressentez ça le long de vos bras sont partant des épaules les bras les avant-bras les poignées les mains et les doigts ressentez ces sensations de relâchement d'engourdissement possible cela peut être plus perceptible sur les bras que ailleurs dans le corps ou pas quelles que soient vos sensations elles sont là elles existent et même si vous les percevez très peu acceptez acceptez seulement qu'elles soient là et qu'elles continuent à vous étendre à vous relâcher que votre corps suive ce chemin agréable la partie antérieure de votre torse la partie thoracique là encore la détente et le relâchement vous pouvez mieux le ressentir en amenant votre conscience quelques instants sur votre respiration comment votre cage thoracique se lève et redescend avec le cycle respiratoire il est possible aussi que celui ci prendre prenne plus d'ampleur jusqu'à faire lever et redescendre la partie abdominale dans votre corps en faisant ce travail de respiratoire plus profond amenant cette sensation de bien-être dans toute la partie haute du corps comme un soupir de bien-être qui vient s'installer l'inspiration l'expiration à travers les narines une inspiration d'air frais une expiration d'air chaud un peu plus chaud tout cela participe au bien-être les mâchoires desserrer aussi l'arrière de la tête calé contre le siège par exemple vous sentir bien soutenu bien aidé dans ce sens comment tout votre axe vertébral vous permet d'être droit dans votre siège sans tension particulière de façon très agréable et très détendue un relâchement qui vient qui s'impose êtes maintenant prêt dans cet état de bien-être à vous imaginer presque peut-être devant un écran de cinéma et de voir ce qui s'y passe et vous pouvez voir une petite boule de neige en haut d'une montagne une petite boule de neige qui est là en haut de cette montagne est ce qu'elle est ce qu'elle a été créée par quelqu'un est laissé là où est ce qu'elle s'est formée d'elle même peu importe elle est là et elle observe autour d'elle ce qui se passe une petite boule de neige en dessous d'elle elle voit bien le flanc de la montagne avec la forêt de sapins et puis un peu plus bas là bas un premier village qui se rapproche de la vallée elle y est bien parce que c'est son milieu elle se sent bien la voilée et elle aime bien comme ça se balancer sur elle même son jeu se balance sur elle même de plus en plus fort et de plus en plus vite et elle finit par glisser quelque peu et à rouler elle trouve ça amusant de pouvoir rouler le long du flanc de la montagne comme ça elle trouve ça plutôt amusant et puis et puis elle se rend compte que plus elle roule et plus elle glisse le long de la pente elle grossit elle devient de plus en plus grosse cela guette un petit peu mais le plaisir de pouvoir bouger comme ça continue en elle mais elle finit par grossir de plus en plus de plus en plus elle devient plus imposante plus lourde vous pouvez peut-être imaginer cette boule de neige qui devient une grosse boule de neige importante imposante trop lourde peut-être aussi maintenant elle ne sait pas comment s'arrêter elle ne sait pas comment faire parce que elle aimerait bien éviter de continuer à grossir ainsi parce qu'elle se rapproche de la forêt des sapins parce qu'elle voit le village en dessous elle voudrait que rien n'arrive de malheureux pourtant pourtant elle continue parce qu'elle ne sait pas s'arrêter elle ne peut pas s'arrêter des premiers sapins elle ne peut pas elle n'a pas l'occasion de s'arrêter puis surtout ce qu'elle se rend compte c'est qu'en devenant lourde la neige glisse avec elle autour d'elle la neige glisse autour d'elle de la même façon et c'est tout d'un coup une vague énorme de neige qui descend le long de la pente une avalanche qui descend le long de la pente est la petite boule de neige qui est là au dessus de tout et qui ne sait pas comment faire parce qu'elle ne peut prévenir personne parce que parce qu'elle ne peut rien arrêter du coup elle voit la forêt de sapins qui se rapprochent d'elle et cette force extraordinaire qui la suit et qui emporte tout sur son passage qui casse les branches des sapins qui en font plier certains qui en casse d'autres presque à les déraciner le bruit de l'avalanche aussi le bruit de cette neige qui glisse dans un bruit énorme énorme qui inquiète qui fait peur elle est vraiment perdue là elle ne sait plus trop comment s'y prendre et elle voit le village qui se rapproche elle voit ce village qui se rapproche de plus en plus de plus en plus et cela les hommes elles voient des personnes qui courent dans tous les sens dans le village qui s'éloigne du village le mieux possible et voici que l'avalanche se rapproche du village et arrive dans le village et elle pénètre partout où elle peut pénétrer cette neige pénètre partout où elle peut pénétrer par les portes des maisons par les fenêtres en portant les toits les granges en portant aussi quelques éléments qui sont là en fouissant certaines personnes aussi qui n'ont pas eu le temps de s'éloigner l'avalanche arrive dans le village en portant tout en fouissant une grande partie de celui-ci pour s'arrêter là un peu plus loin alors que la vallée est là et que un replat fait arrêter l'avalanche elle entend des cris elle entend des pleurs elle voit derrière elle cette pauvre boule de neige les dégâts qui ont causé cette avalanche elle est triste elle est très triste parce qu'elle se dit que elle a fait certainement une grosse bêtise même si ce n'était qu'un jeu elle se disait qu'elle a fait quelque chose là quelque chose qu'elle aimerait réparer quelque chose alors qu'elle voit des hommes arrivés pour essayer de libérer ces personnes qui sont enfouies sous la neige qui se guident au son des cris c'est un peu l'effervescence autour d'elle c'est un peu l'effervescence autour d'elle elle est là au milieu de la neige et elle se sent malheureuse les jours passent les semaines passent le printemps il est là maintenant les arbres ont leurs premiers bourgeons leurs fleurs et leurs feuilles qui poussent c'est une autre vie qui s'impose et la neige qui fond petit à petit le village lui est en reconstruction on a dégagé toute cette neige des maisons on a libéré les personnes on n'a pas pu sauver tout le monde on a fait le maximum et les hommes reconstruisent comme toujours parce qu'ils savent les risques de vivre à la montagne ils ne excuseront jamais personne pour cela c'est une avalanche une avalanche qui s'est déclenchée par un glissement de plaques de neige seulement cela il n'y a pas de responsable en la matière pourtant la petite boule de neige qui fond petit à petit se sent responsable de cela il aimerait tant pour réparer et puis de boule de neige elle devient une petite flaque d'eau et une goutte d'eau là avec le soleil qui chauffe et sans trop savoir ce qui se passe pour elle se sent tout d'un coup prisée comme si elle s'élevait quelque part c'est comme para un fait inattendu en tant que goutte d'eau elle s'élève du sol et elle s'élève au dessus du village au dessus de la montagne de façon très surprenante elle peut apercevoir ce monde qui s'éloigne cette terre qui s'éloigne là elle s'élève au dessus au dessus encore et encore elle s'élève au dessus et elle va dans les nuages qui sont au dessus du village au dessus de la montagne au dessus de cet endroit et elle se retrouve au milieu de milliards d'autres côtes d'eau sur un nuage dans un nuage et celui ci traverse et continue sa route ce nuage est porté par un vent la petite goutte d'eau se dit qu'il ya certainement une raison pour qu'elle se retrouve là au milieu de toutes les autres dans ce nuage qui est très confortable qui est confortable qui est agréable un peu cotonneux et elle se laisse là s'assoupir presque tant que le nuage va avance dans ce ciel et continue son chemin et la petite goutte d'eau s'entend tout d'un coup que l'atmosphère change que l'air devient plus chaud elle pense qu'elle a dû s'assoupir parce que maintenant il n'y a plus de montagnes il n'y a plus de vallée souriante il ya une terre différente en dessous d'elle une terre qui semble être une terre sèche une terre asséchée marie de même il se sent là il sent bien qu'elle a vraiment changé d'endroit il se demande s'il peut pas faire quelque chose pour cette terre qui a l'air tellement malheureuse tellement pauvre où peu de choses poussent car tout semble aride le sol est craquelé de là où elle peut voir alors elle se dit je vais me jeter là je vais faire un peu d'humidité puis on verra bien on verra bien ce que je peux apporter à cette terre alors elle glisse de ce nuage elle se laisse tomber elle se laisse tomber vers le sol malgré la chaleur elle résiste elle réunit toute sa force toute son envie et tout son désir tout son désir d'apporter quelque chose de bien et d'agréable qui lui permet de maintenir cette humidité en elle de ne pas s'assécher avant de rejoindre le sol ses copines de du nuage qui l'ont vu tomber lui a dit mais reviens reviens mais elle n'a pas écouté et de fait elle arrive maintenant vers le sol elle se cogne contre cette terre aride et malgré tout avec le peu d'humidité qu'elle a elle essaie de pénétrer la première couche de la terre elle essaie de pénétrer cette couche de terre pour aller un peu plus profondément pour apporter un peu de vie possible et elle y parvient ce que ne s'est pas cette petite goutte d'eau c'est que toutes ces toutes ces copines du nuage l'ayant vu tomber ont décidé de faire la même chose et toutes les gouttes les unes après les autres sont tombées du nuage pour arriver les unes après les autres sur cette terre et pour venir apporter un peu d'humidité à la terre et le nuage est devenu de plus en plus gros de plus en plus sombre il attirait vers lui d'autres nuages où des milliards de gouttes d'eau sont tombées les unes après les autres c'est une pluie maintenant qui tombe sur cette terre desséchée d'une pluie qui finit par assouplir la terre en surface chaque goutte d'eau amenant sa sa petite part amenant sa petite part faisant juste ce qu'il faut pénétrer un petit peu la terre et à force de pénétration la terre se meubles la terre devient plus plus molle plus souple de plus en plus en profondeur les gouttes d'eau les unes après les autres font leur travail viennent inonder cette terre qui était totalement desséchée qui n'avait pas vu ou ressenti une pluie depuis tant d'années depuis tant longtemps et petit à petit cela devient de plus en plus fort de plus en plus violent et la terre abreuve et absorbe petit à tout de ces gouttes d'eau toute cette pluie et au fil des jours la terre se transforme complètement les premières peaux se sortent du sol les premières grèves germes de nouveau quelques arbres qui étaient presque à l'agonie reprennent vie la sève monte par les racines long du tronc pour venir dans les branches permettre aux feuilles de se relever il y a des petits insectes qui commencent à courir dans tous les sens maintenant parce que la vie revient et puis par ci par là l'étouffe d'herbe et puis une rigole qui devient maintenant un petit russeau et qui va devenir une rivière la terre maintenant est vivante elle renaît elle renaît complètement elle revit pleinement tout cela parce qu'une petite goutte d'eau a cru qu'elle pouvait faire quelque chose pour cette terre tout cela parce qu'une simple goutte d'eau a décidé qu'elle avait quelque chose à apporter cette terre quelque chose de bénéfique parce qu'elle voulait réparer ce qu'elle avait fait avant et que cette goutte d'eau entraînant toutes les autres derrière elle a réussi ça à redonner vie à cette terre où bientôt les animaux vont venir de nouveau pêtres vont de nouveau revenir et peut-être que les hommes vont venir s'installer parce que cette terre va être maintenant tellement riche qu'elle va apporter nourriture à chacun voilà la petite goutte d'eau maintenant qui au milieu des autres quel que soit l'endroit où elle se trouve sait qu'elle a fait quelque chose de bien qu'elle a réparé qu'elle est contente et qu'elle peut se dire que finalement même si l'on fait des erreurs à des moments dans sa vie si on fait des mauvais choix si on se perd un peu dans des attitudes ou des comportements qui ne sont pas agréables qui ne sont pas bons on peut toujours se relever de ça on peut toujours faire autre chose quelque part ailleurs peut-être pour arriver à équilibrer ce que l'on fait de soi de notre vie on a tant de potentiel en nous tant de ressources possibles comme cette goutte d'eau que nous pouvons gérer les choses et ne pas garder des souvenirs désagréables ou priver de quelque chose de meilleur pour notre présent et notre futur ne pas se lentir limité dans nos possibilités parce que notre conscience a des souvenirs de quelque chose qui s'était mal passé auparavant toutes ces sensations désagréables ne sont que les expériences parmi les autres devant nous il y a la possibilité de permettre à une terre sèche de s'abreuver et de revivre pleinement de devenir une terre pleine de richesse pleine de nourriture pleine de potentiel il suffit simplement de penser à la goutte d'eau et de se dire que l'on peut être une fois boule de neige et une autre fois une goutte d'eau et que celle ci peut largement contribuer à apporter du bien-être autour de soi et en soi totalement en soi aussi je vous invite à accepter à être bien dans l'état vous êtes je vous invite aussi à rester quelques instants encore si vous voulez dans cette imagerie là peut-être pourriez vous y installer d'autres choses à votre goût et puis petit à petit vous allez reprendre conscience de votre corps vous allez reprendre conscience de vos pieds de vos jambes de vos bras de vos mains sentir que vous êtes là et va laisser venir votre conscience de nouveau à la surface entendre ma voix de façon différente peut-être être de nouveau attentif au bruit qui vous entoure au bruit potentiel qui vous entoure être juste là dans le siège vous êtes bien vous resituer dans l'espace qui est le vôtre là dans votre environnement proche vous offrir ainsi cette gratitude envers vous même pour avoir vécu cette histoire de l'avoir vécu remerciez aussi votre inconscient qui va utiliser cela pour le bien-être votre bien-être à vous et puis voilà vous allez pouvoir juste maintenant quand vous vous sentirez prêt pour cela ouvrir les yeux et si nécessaire bailler vous étirer vous détendre vous relâcher pleinement et sourire à la vie de nous et complètement vous remercie de votre présence durant cette séance et je vous dis à très bientôt au revoir 1 1 1 Sous-titrage ST' 501